Un souvenir que nous allons chérir Ce matin-là, nous sommes arrivés à l'école joyeuse Ce matin-là, nous sommes arrivés à l'école joyeuse La maîtresse nous avait dit qu'on allait nous photographier Et une photographie est un souvenir que nous allons chérir La maîtresse nous avait dit qu'on allait nous photographier Et une photographie est un souvenir que nous allons chérir Elle nous avait dit aussi devenir propre et bien coiffée Elle nous avait dit aussi devenir propre et bien coiffée C'est avec plein de gel sur la tête que je suis entré dans la cour de l'école C'est avec plein de gel sur la tête que je suis entré dans la cour de l'école Tous les copains étaient déjà là Et notre maîtresse était en train de gronder Geoffroy Qui était venu en costume de Martien Tous les copains étaient déjà là Et notre maîtresse était en train de gronder Geoffroy Qui était venu en costume de Martien Geoffroy a un papa très riche Il lui achète tous les jouets qu'il veut Geoffroy a expliqué à la maîtresse Qu'il ne serait photographié qu'avec son costume de Martien Ou que sinon il s'en irait Geoffroy a expliqué à la maîtresse Qu'il ne serait photographié qu'avec son costume de Martien Ou que sinon il s'en irait Le photographe était là aussi Avec son appareil Et notre maîtresse lui a dit Qu'il devait nous photographier rapidement Sinon nous manquerions le cours d'arithmétique Le photographe était là aussi Et notre maîtresse lui a dit Qu'il devait nous photographier rapidement Sinon nous manquerions le cours d'arithmétique Agnan, le premier élève de la classe Et le chouchou de notre maîtresse A dit qu'il serait vraiment dommage De rater l'arithmétique Parce qu'il aimait ça Et qu'il avait fait tous ses exercices Agnan, le premier élève de la classe Et le chouchou de notre maîtresse Agnan, le premier élève de la classe Et le chouchou de notre maîtresse A dit qu'il serait vraiment dommage De rater l'arithmétique Parce qu'il aimait ça Et qu'il avait fait tous ses exercices Un garçon qui est très fort Voulait donner un coup de poing Sur le nez d'Agnan Un garçon qui est très fort Voulait donner un coup de poing Sur le nez d'Agnan Mais Agnan porte des lunettes Et on ne peut pas toujours Le taper quand on veut Mais Agnan porte des lunettes Et on ne peut pas toujours Le taper quand on veut La maîtresse a commencé A crier Que nous étions Tous insupportables Et que Si ça continuait Il n'y aurait pas de photographie Et qu'on irait En classe La maîtresse a commencé à crier Que nous étions tous insupportables Et que si ça continuait Il n'y aurait pas de photographie Et qu'on irait Alors le photographe Alors le photographe est intervenu Allons 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 Calmez-vous Calmez-vous Je sais parler aux enfants Tout ira bien Le photographe a décidé Que nous devions Que nous devions nous mettre Sur trois rangs Le premier rangs Le premier rangs Assis par terre Le deuxième rangs Au centre Au centre Avec la maîtresse Qui serait assise Sur une chaise Et le troisième rangs Se tiendra Sur des caisses Le photographe a décidé Que nous devions nous mettre Sur trois rangs Le premier rang Assis par terre Le deuxième rang Au centre Avec la maîtresse Qui serait assise Sur une chaise Et le troisième rang Se tiendra Sur des caisses Sur des caisses Il avait vraiment eu Une bonne idée Notre photographe On s'amandie Les fsiaux chingharasho Pridoumal Nache photographe Il avait vraiment eu Une bonne idée Notre photographe Pour les caisses On est allé Dans la cave De l'école On a bien rigolé Il n'y avait pas beaucoup De lumière Dans la cave Et Rufus S'était mis S'était mis Un vieux sac Sur la tête Et il criait Je suis un fantôme Je suis un fantôme Je suis un fantôme Et puis Nous avons vu arriver La maîtresse Elle n'avait pas l'air Très contente Alors nous sommes vite partis Alors nous sommes vite partis Avec les caisses Alors nous sommes vite partis avec les caisses Le seul qui est resté Le seul qui est resté C'est Rufus Avec son sac sur la tête Il ne voyait pas ce qui se passait Et il a continué à crier Et il a continué à crier Ouh ! Je suis le fantôme Je suis un fantôme ou je suis le fantôme la maîtresse lui a retiré le sac de sa tête et il a été drôlement étonné la maîtresse lui a retiré le sac de sa tête et il a été drôlement étonné de retour dans la cour la maîtresse a lâché l'oreille de Rufus elle s'est frappé le front avec la main et elle a dit mais vous êtes tout noir de retour dans la cour la maîtresse la maîtresse a lâché l'oreille de Rufus elle s'est frappé le front avec la main et elle a dit mais vous êtes tout noir c'était vrai en faisant les guignols dans la cave on s'était un peu sali c'était vrai en faisant les guignols dans la cave on s'était un peu sali la maîtresse était chagrinée mais le photographe lui a dit que ce n'était pas grave qu'on pouvait se laver pendant qu'il installait les caisses et la chaise pour la photo la maîtresse a dit que ce n'était pas grave qu'on pouvait se laver pendant qu'il installait les caisses et la chaise pour la maison à part Agnon le seul qui avait la figure propre c'était Geoffroy parce qu'il avait un casque de martien sur la tête qui ressemblait à une boule en verre à part Agnon le seul qui avait la figure propre c'était Geoffroy parce qu'il avait un casque de martien sur la tête qui ressemblait à une boule en verre vous voyez a dit Geoffroy à la maîtresse si tout le monde était venu habillé comme moi il n'y aurait eu aucun problème vous voyez a dit Geoffroy à la maîtresse si tout le monde était venu habillé comme moi il n'y aurait eu aucun problème j'ai vu que la maîtresse avait bien envie de tirer les oreilles de Geoffroy mais il n'y avait pas de prise sur cette boule j'ai vu que la maîtresse avait bien envie de tirer les oreilles de Geoffroy j'ai vu que la maîtresse avait bien envie de tirer les oreilles de Geoffroy mais il n'y avait pas de prise sur cette boule ce costume de martien était simplement génial ce costume de martien était simplement génial enfin nous sommes revenus laver et peigner certes nous étions un peu mouillé mais le photographe a dit que ça n'avait pas d'importance cela ne sera pas visible sur la photo enfin nous sommes revenus laver et peigner certes nous étions un peu mouillé mais le photographe a dit que ça n'avait pas d'importance cela ne sera pas visible sur la photo bon a dit le photographe vous voulez faire plaisir à votre maîtresse ? nous avons répondu que nous voulions parce que nous aimons beaucoup notre maîtresse elle est drôlement gentille quand nous ne la mettons pas en colère nous avons répondu que nous voulions parce que nous aimons beaucoup notre maîtresse elle est drôlement gentille quand nous ne la mettons pas en colère alors a dit le photographe prenez vos places pour la photo les plus grands sur les caisses les moyens sur la deuxième rangée les petits par terre alors a dit le photographe prenez vos places pour la photo les plus grands sur les caisses les moyens sur la deuxième rangée les petits par terre nous sommes allés à nos places et le photographe était en train d'expliquer à la maîtresse qu'on pouvait tout régler avec les enfants quand on était patient mais la maîtresse n'a pas pu l'écouter jusqu'au bout nous sommes allés à nos places et le photographe était en train d'expliquer à la maîtresse qu'on pouvait tout régler avec les enfants quand on était patient mais la maîtresse n'a pas pu l'écouter jusqu'au bout elle a dû nous séparer car nous voulions être tous sur les caisses il y a un seul grand ici c'est moi Et il poussait ceux qui voulaient monter sur les caisses Il y a un seul grand ici « C'est moi ! » criait Eudes et il poussait ceux qui voulaient monter sur les caisses Comme Geoffroy a insisté, Eudes l'a frappé sur la caboche Ce qui lui a fait très mal au bras Comme Geoffroy insistait, Eudes l'a frappé sur la caboche Ce qui lui a fait très mal au bras Plusieurs garçons ont essayé de retirer cette boule de verre de Geoffroy Mais elle était coincée Plusieurs garçons ont essayé de retirer cette boule de verre de Geoffroy Mais elle était coincée La maîtresse a dit qu'elle nous donnait un dernier avertissement Sinon il y aurait l'arithmétique Alors nous avons décidé qu'il fallait se calmer Et nous avons commencé à nous installer Alors nous avons décidé qu'il fallait se calmer Et nous avons commencé à nous installer Geoffroy s'est approché du photographe C'est quoi votre appareil ? Il a demandé Le photographe a souri et il a dit C'est une boîte d'où va s'envoler un petit oiseau bonhomme Le photographe a souri et il a dit C'est une boîte d'où va s'envoler un petit oiseau bonhomme Votre appareil est vieux Votre appareil est vieux A dit Geoffroy Votre appareil est vieux A dit Geoffroy Mon père m'a donné un appareil avec un dispositif de protection contre la lumière avec un objectif à focale courte, un téléobjectif. Mon père m'a donné un appareil avec un dispositif de protection contre la lumière avec un objectif à focale courte, un téléobjectif. Le photographe a paru surpris. Il a cessé de sourire et il a demandé à Geoffroy de retourner à sa place. Le photographe a paru surpris. Il a cessé de sourire et il a demandé à Geoffroy de retourner à sa place. Est-ce que vous avez au moins une cellule photoélectrique ? a demandé Geoffroy. Nous, à PhotoElement, où va sieste, va créer une mer ? a demandé Geoffroy. Pour la dernière fois, retourne à ta place ! a crié le photographe, qui tout d'un coup avait l'air nerveux. Finalement, tout le monde s'est installé. J'étais assis par terre à côté d'Alceste. Alceste est mon copain. Il est très gros et il mange tout le temps. A peine avait-il eu le temps de mordre dans son gâteau, que le photographe lui a dit de cesser de manger. Mais Alceste a répondu qu'il avait besoin de se nourrir. « Lâche ce gâteau ! » a crié la maîtresse, qui était assis juste derrière Alceste. C'était tellement inattendu qu'Alceste a laissé tomber le gâteau sur sa chemise. « Tout va bien ! » a dit Alceste en essayant d'enlever les restes du gâteau avec un morceau de pain. La maîtresse a dit « La seule chose que l'on peut faire, c'est de mettre Alceste au dernier rang, pour que la tâche sur sa chemise ne soit pas visible. » « Eude ! » a dit la maîtresse. « Laissez votre place à votre camarade. » « Ce n'est pas mon camarade. » a dit Eude. « Et il ne prendra pas ma place. Il n'a qu'à se mettre de dos. » « Comme ça, au moins, on ne verra ni la tâche, ni sa grosse figure. » La maîtresse s'est mise en colère et, comme punition, Eude a reçu l'ordre de conjuguer un verbe dans une phrase. « Je ne dois pas refuser de céder ma place à un camarade qui a laissé tomber un gâteau sur sa chemise. » Eude n'a rien dit. Il est descendu de sa caisse et il est allé au premier rang, tandis qu'Alceste allait vers le dernier rang. Cela a créé une certaine confusion, surtout lorsqu'ils se sont rencontrés et qu'Eude lui a donné un coup de poing sur le nez. Alceste a voulu donner un coup de pied à Eude, mais Eude l'a esquivé habilement et c'est Agnian qui a reçu le coup. Heureusement, il ne portait pas ses lunettes, mais cela ne l'a pas empêché de hurler. Agnian a commencé à hurler et à crier qu'il ne voyait rien, que personne ne l'aimait et qu'il voulait mourir. La maîtresse a commencé à le calmer, à lui essuyer le nez avec un mouchoir. Elle l'a repeigné et elle a puni Alceste. Il doit écrire cent fois. Je ne dois pas frapper un camarade qui ne me cherche pas des noises et qui porte des lunettes. C'est bien fait pour lui, a dit Agnian. Alors, la maîtresse lui a donné un devoir. Agnian était tellement surpris qu'il a arrêté de pleurer. Et la maîtresse a commencé à distribuer des punitions à tout le monde. « Chacun a reçu un tas de devoirs. » Et finalement, elle nous a dit. « Maintenant, vous allez vous calmer. Et si vous vous comportez bien, je supprimerai toutes les sanctions. Alors, vous prenez la pause, vous souriez et le photographe va faire une magnifique photographie. Nous avons obéi parce que nous ne voulions pas faire de la peine à la maîtresse. Nous avons tous souri et on a pris la pause. Quant au souvenir que nous allions chérir toute notre vie, c'est raté. Car le photographe n'était plus là. Nous, à ce que vous avez dit, ce que nous allons vous donner, c'est que le photographe n'est pas là. Il était parti sans rien dire. On nous soll, n'est-ce que le photographe n'est pas là.